Le Matoirale 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 Oui ! Salut Philippe ! Tiens bonjour Christophe ! Ça va ? Bienvenue à l'association Matoirale, une jeune association qui a un joli nom Matoirale, c'est de la végétation méditerranéenne, voilà, parce que... Alors ici c'est la salle d'accueil, petite exposition de peintures, de photos d'animaux de la région, des plantes, tout ça, tout du centréro pratiquement, des serpents, des dolmenes, des orchidées... Tout ça pour dire qu'on est dans un vieux château, on a tout restauré, là il y a des cuves à vin, mais le plus important, ben c'est le bureau, tu vois. Ici on met tout en boîte, parce que dehors, ben on fait les animations scolaires, alors l'éducation à l'environnement, ça c'est un truc... c'est récent, avant j'étais prof de sport, mais maintenant je fais de l'éducation à l'environnement, de la maternelle à la faculté, au troisième âge, les sorties, les formations, les conférences sur la nature, donc pour faire tout ça, ben il faut un peu connaître la région. Puis là j'ai 70 000 photos de l'environnement du centre de l'Hérault et de la Méditerranée française, des livres, parce que la documentation c'est très important, alors les insectes, les millepattes, les crustacés, les oiseaux, les fleurs, les bourgeons, des photos, du matériel, photos, alors beaucoup de photos sous-marines, ou alors dans aller faire les brochets ou les carpes au salagou en photo, ben il faut un caisson, les petits oiseaux, avec un gros téléobjectif comme ça, ou pour faire les sangliers la nuit dans la forêt, avec un projecteur, ici 70 000 photos, donc des diapositives, c'était du temps de l'argentique, et tout ça, ça sert à faire ben, par exemple un livre ici, que j'ai illustré, qui s'appelle la nature méditerranéenne en France, donc on en est déjà à la sixième édition, et puis, ça a très très bien marché, là ben, en ce moment, on fait les promenades inédites, pour le département de l'Hérault, Salagou, à Villenevette, sur le Larzac, tout ça, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, et voilà, une association, ben ça sert à ça, à s'occuper, non pas de protéger les animaux ou les plantes, mais surtout à les faire connaître, pour faire de la gestion du territoire, donc, en gros, c'est de vivre dans un environnement, le plus extraordinaire possible, et puis comme on est bien placé dans le centre de l'Hérault, eh ben, pourvu que ça dure, qu'il soit toujours aussi beau, mais, on ne peut pas préserver un environnement, rural, méditerranéen, sans le connaître, et sans le faire connaître aux gens, on ne peut pas penser, comme Brigitte Bardot, qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, sans savoir trop pourquoi, alors voilà, ça c'est des conférences, sur l'homme et la pierre dans le centre de l'Hérault, les milieux aquatiques du centre de l'Hérault, la garrigue dans le centre de l'Hérault, et c'est tout du centre de l'Hérault, tu vois, puis là, on met tout en boîte, alors on fait des diagnostics aussi, là c'est, on vient de terminer un diagnostic, sur le massif de la ramasse, entre Nébihan, Clermont-Lérault et Villenevette, donc c'est un endroit qui est très beau, hein, au siècle dernier, enfin même il y a deux siècles, il n'y avait pas une forêt, c'était que des capitels, des terrasses, des murs, tout ça, puis maintenant ça a été abandonné, alors il y a le feu qui passe de temps en temps, mais c'est pas bien fait, donc on va essayer de gérer, de relancer l'agriculture sur ce gros massif, et avant ça, plutôt que de faire des bêtises, et bien il faut faire un diagnostic environnemental et paysager, voilà, on voit qu'il y a plein de, de plantes, d'animaux, remarquables, méditerranéens, rares, parfois, on fait ça à la ramasse, on fait ça au salagou, on fait, ah là là, il y a trop de travail, parce qu'il y a 30 ans, 35 ans je suis arrivé là, il y a, on ne sait même pas que l'environnement ça existait, puis aujourd'hui tout le monde en veut, alors l'extrême gauche, l'extrême droite, ils sont tous d'accord, assez super, l'éducation, l'environnement, et le problème, c'est qu'on manque de gens pour en faire, il faut former des gens, bien sûr, et on ne forme pas des gens comme ça, comme dans la communication, ou dans la publicité en trois semaines, il faut des années et des années d'études, et de connaissances des publics, pour commencer à parler un peu d'environnement, c'est pas, c'est une science dure, c'est-à-dire que, c'est un peu comme les mathématiques, c'est pas un truc, ça se passe pas par hasard, c'est, c'est pas une science humaine, par contre après, la didactique, la retransmission, l'éducation, l'environnement, ça c'est une science humaine, alors c'est comment, apprendre une science dure, avec des sciences humaines, que sont, l'interprétation des paysages, la didactique, on fait des expositions grand public, tout ça, ce sont plein de métiers différents, qu'on est obligé de mettre en oeuvre, pour, parler un peu du territoire, et de sa future gestion, voilà en gros, à quoi va servir Matoral, qui n'a qu'un an d'existence, et, qui se trouve à Saint Privat, donc là c'est le siège social, dans un, un ancien petit château, de la Renaissance, tout en pierre, il y a 200 millions d'années, c'est du gré du Trias, donc tout l'Odèvre est construit en gré du Trias, tout Villeneuve est construit en gré du Trias, c'est une couche, qui est contenue entre les calcaires du Larzac, et les Dolomies, et puis les rufs, beaucoup plus anciennes, du Salagou, les roches rouges, que, que tu connais bien. Voilà. voilà.